Bonjour, moi c'est Kachink, ça fait 18 ans que je fais du street art. J'aime considérer que mon travail c'est de l'art performatif, public et activiste. Mon nom vient de la BD. Kachink, c'est une onomatopée. C'est comme Boom Clack Bang dans une BD quand j'étais ado, j'ai lu ce mot et c'était quelqu'un qui dégainait une épée, Kachink, et je trouvais ça trop cool. Le projet le plus marquant et le plus fou qui a lancé ma carrière internationale, c'est 50 Cakes of Gay. C'était un projet en soutien au mariage pour tous, à l'époque, en 2012. Je démarre ce projet dans un climat en France où il y a énormément de manifestations contre le mariage et ça m'amène à m'engager en tant qu'artiste de street art, à parler de ce sujet et à voyager de manière assez intense puisque j'ai fait plus de 300 peintures dans 8 pays différents autour de ce thème. Ça fait 10 ans que tous les matins je me maquille comme ça et que je porte ce maquillage toute la journée. Pour moi, ça fait partie à la fois de mon travail artistique, performatif et activiste, questionner les codes esthétiques, qu'est-ce qui définit la féminité ou la masculinité, quelle est la liberté qu'on s'accorde à se présenter au monde comme il nous plaît. Et c'est un lien social que je crée dans la rue avec les gens qui me questionnent autour de toutes ces notions. Ça c'est un hommage à Dalida que j'ai fait, qui s'appelle Soleil Soleil et c'est un personnage que j'ai peint en 2020 comme c'est indiqué, donc ça fait 4 ans maintenant. Elle a très bien tenu au soleil. C'est certaines couleurs qui fanent un peu avec le temps. Dès mes débuts, ce qui m'a inspirée, c'est la pratique du portrait. Quand je suis arrivée à Paris, je me retrouve bombardée d'affiches publicitaires dans l'espace public de visages et de corps très normatifs et toujours dans une esthétique qui est la même. Donc j'invente des personnages imaginaires, c'est une espèce de mélange entre la tradition des masques qui existe dans toutes les cultures du monde. Petit à petit, mon style s'est développé autour de couleurs beaucoup plus vives et surtout cette marque de fabrique qui est la mienne, Les Quatre yeux. Petit à petit, mes œuvres ont grandi, sont devenues de plus en plus grandes, de plus en plus grandes et des murs immenses jusqu'à aujourd'hui récemment où j'ai fait mes deux plus grands murs ces derniers mois. Le plus long, 70 mètres, le plus haut, 8 étages. L'implication physique totale qu'il y a dans ce travail, elle est essentielle pour moi. Bienvenue dans mon atelier. Ici, on trouve toutes sortes de choses. J'aime bien être ici parce que c'est vraiment un lieu où je me ressource, où je trouve beaucoup d'inspiration, où je peux collecter des choses que j'ai chinées. Mon travail pictural sous forme de toile, les outils que j'utilise depuis toujours, les bombes de peinture. Et puis d'autres choses comme ces masques, par exemple, sur lesquels je travaille en ce moment. Il y a un moment où je me suis posé des questions sur la manière dont je travaillais. Les bombes de peinture, c'est un outil très polluant qui est très difficile à recycler. Donc j'ai eu à un moment aussi cette prise de conscience de me dire je consomme énormément de ces produits. Et j'ai eu envie d'étendre cet univers artistique pictural qui était en 2D à autre chose, quelque chose de plus incarné, quelque chose de plus vivant. Le graffiti et le maquillage, les costumes et les performances, pour moi font partie du tout d'une pratique qui se veut questionner les codes esthétiques, questionner la normativité et proposer un champ plus large, proposer d'autres possibles. J'aimerais développer de plus en plus des événements immersifs comme je viens de le faire là au Grand Palais Immersif. C'est plus juste des murs qu'on regarde en extérieur, mais on s'immerge totalement à l'intérieur d'un univers que j'ai créé autour de toutes ces disciplines différentes qui sont les miennes aujourd'hui. Voilà, ça me manque pas la rue.